Musique Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre barbu préféré pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui une vidéo que j'attendais de faire depuis longtemps, mais vraiment très très longtemps On va faire le test de Tartalia Shied avec le nouvel arc qui est sorti avec Yoimiya Tartalia est vraiment un excellent perso mais pour qu'il exprime son plein potentiel Il faut quand même une constellation dessus de mon point de vue et une bonne Xiangling bien sûr pour avoir la réaction d'évaporation C'est vraiment un excellent perso qui je pense est relié au second plan à cause de peut-être la difficulté d'avoir les constellations dessus Et puis aussi de jouer des persos qui sont un peu boudés par certaines personnes comme Xiangling Mais je vais vous montrer dans cette vidéo qu'avec le stuff correct, enfin plus que correct pour le coup Parce que là on va avoir un Tartalia de compétition, ça peut être vraiment un personnage incroyable Comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu si vous voulez soutenir la chaîne, ça ferait grandement plaisir Et à vous abonner pour qu'on aille enfin taper ses 20 000 abos avant l'anniversaire de Genshin le 28 septembre Ça ferait grave de chez grave plaisir On est parti pour la vidéo Que serait une review de perso sans vous présenter bien sûr le Tartalia en question ? Donc là c'est le Tartalia de Zekar qui est vraiment incroyable pour le coup On va avoir déjà premièrement Constellation 6 Alors ça je peux vous garantir que pour le coup Constellation 6 On rigole zéro à ce niveau là Et il n'y a vraiment aucune rigolade à ce niveau C'est un truc de barjot la Constellation 6 Parce que tout simplement quand vous allez lâcher en fait l'ultimate Ça va vous reset le temps des dagues Donc vous allez pouvoir être perma sous dagues C'est vraiment incroyable pour le coup En plus de ça on a plein de choses La réduction de temps des dégâts supplémentaires etc Au niveau des artefacts on va être sur 60% de taux de crise Enfin 59,8% 211,7% de dégâts critiques Et 126% de recharge On a également 90,4% de bonus de dégâts hydro Ce qui est vraiment excellent sur le perso Sachant qu'il n'a pas d'élévation taux de critique Ou dégâts critiques C'est vraiment très très bon à ce niveau là Donc au niveau du stuff On est parti tout simplement sur un set hydro Donc ce qui est excellent sur lui Une coupe bien sûr hydro également Donc je vais vous faire un rapide passage des items Si vous voulez voir un peu n'hésitez pas à mettre pause On a donc un casse taux de critique Une coupe ivraise du gaz alter dégâts hydro Ici on a une boussole de bronze Enfin que des très bons items qui donnent du dégâts critiques Du taux de crit et de l'attaque en pourcentage Et même un peu de maîtrise C'est vraiment un excellent Tartalia Au niveau de l'arme on va être sur la nouvelle arme de Yoimiya Qui va donc nous permettre d'augmenter l'attaque de 20% Mais pas que ça on va pouvoir augmenter jusqu'à 40% Là les dégâts des attaques élémentaires Ce qui est un truc de fou furieux avec Tartalia Parce que tout simplement il va pouvoir enchanter ses dagues Et on va taper hydro constamment Donc c'est assez incroyable On va l'agrémenter On va le saupoudrer d'un petit Kazuha Donc un Kazuha qui est full maîtrise élémentaire 910 de maîtrise Et on va terminer pour la Xiangling Mais la Xiangling Ca va être assez important de la regarder Parce qu'elle aussi ça va être On va dire la star secondaire de ce test Donc elle va avoir une berge de la voûte d'azur level 80 Au niveau des artefacts on va être sur un solide 62% Taux de critique 123% de dégâts critiques 200% de recharge Pour spammer l'utile Et 46% de bonus de dégâts Pyro ce qui est vraiment excellent Pour le coup qu'on s'est la soucis évidemment Et du coup on va aller tester ça sur les abysses Pour vous montrer un peu Je sais que vous êtes très friands des abysses Personnellement c'est pas le meilleur truc que j'utilise pour tester les personnages Pour la simple et bonne raison que les mobs des abysses Ils sont un peu énervants Ils sont un peu énervants certaines fois dans les tests Mais bon pour vous je fais l'effort d'y aller Et let's go on est parti du coup On va lâcher la petite changeling directement l'utile dès le début On va poursuivre avec l'utile de Kazuha L'utile de Bennett Et là on va venir tout simplement laver tout le monde Regardez moi ces dégâts Regardez moi ces dégâts les mecs On les a annihilés On va lâcher l'utile maintenant Du 125 000 Et là on peut tout simplement rechanger Hop là on va remettre le petit Gooba Hop là Kazuha qui va venir lâcher Hop là Et puis on va repartir tout simplement dessus Alors là vous voyez les dégâts sans evap du coup J'ai pris un peu cher là J'ai pris un peu cher mais vous voyez les dégâts sans evap Qui sont excellents pour le coup Vous voyez les dégâts quand même qu'il fait On est sur du entre 13k et 20k Ce qui est vraiment énorme pour le coup En plus ça continue à propre comme vous le voyez là Pour le kiff Et je vais vous lâcher une petite attaque chargée Juste pour que vous voyez les dégâts qui fait avec Qui sont respectable même si c'est un peu nul Bon Je suis en train de me prendre la sauce par contre là Je suis en train de me prendre la sauce Et on va lâcher même l'ultimètre Hop là Bon Je pense qu'il est temps De les annihiler pour le coup Hop là Bon Bon du coup là on va passer à la salle 2 On a pris les plus 15% de dégâts critiques Et 8% de taux de crit Bon là on laisse s'amuser Hop On va venir provoquer une petite dispersion Et on va venir taper derrière On va activer l'ulti Hop là Pour récupérer tout simplement Le temps de recharge Quand après je vais changer pour remettre l'arc Vous voyez que là Bon là on tape pas des masses pour le coup On a besoin un peu de résil Normalement je fais entre 13 et 20k Donc quand je suis dans les meilleures conditions Par coup ce qui est quand même très fort En plus de prendre toutes les réactions Et en plus de ça Hop On va être Sur du 300k max J'ai déjà lâché un evap sur l'ultimate Ce qui est pour le coup très acceptable Hop Là on va venir le finir ici Hop Et on va passer à la salle suivante On va se prendre un petit Plus 20% de dégâts sur le déchaînement élémentaire Pour que l'ulti tape un peu plus fort On va venir lâcher la petite Xiangling Avec l'ulti de Kazuha Et c'est parti let's go Allez le petit ulti 300k On l'a one shot Directement On l'a directement one shot C'est assez impressionnant quand même Là on peut changer pour remettre Kazuha Parce qu'on a tout simplement Le retour de la compétence élémentaire Grâce aux constellations Donc comme vous voyez c'est du très très sale C'est vraiment du très très sale pour le coup On fait d'énormes dégâts lorsque c'est bien placé Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de combos à placer ici Ce qui peut sembler un peu plus compliqué Mais pour le coup ces combos là S'ils sont bien exécutés On peut faire vraiment de très très gros dégâts Comme vous l'avez vu on a annihilé Tout simplement le premier boss de la dernière salle Ça a duré 2 secondes On l'a juste explosé en fait On poursuit donc avec la salle numéro 2 Donc on va prendre les dégâts sur le déchaînement élémentaire Let's go Hop On va lâcher Hop On va venir hop là Tranquillement apposer les dégâts avec Tarta Mettre l'ultimate Bon là du coup vu qu'on a posé l'ultimate On a le temps de recharge qui est revenu Hop là Ok on commence à prendre cher là Insupportable ce mob quand même Ce mob est assez insupportable On termine donc ce test avec la salle 3 On va venir ajouter 60% lorsque les PV sont inférieurs à 50% Parce que là on est vraiment très très bas pour le coup Et là on est donc sur l'hypostase Donc là bon ça va pas être giga intéressant Quoique Vous voyez que On est en train de la désinguer Midlife Et voilà Et voilà Bon On s'en est chargé plutôt assez facilement On va venir se rapprocher Voilà On va voir Hop Les petites boules de glace Et on va venir tout simplement finir ça avec Tarta Voilà pour ce petit test J'espère qu'il vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu Ça ferait extrêmement plaisir Et à me dire dans les commentaires Les tests que vous aimerez bien que je fasse Gros merci à Zekar comme d'hab pour son compte Là c'est incroyable Et d'ailleurs Euh Je vous compte tester Son petit Kazuha Avec un stuff DPS Vu qu'il est C6 Avec la nouvelle arme Qui donne tout simplement des dégâts élémentaires Ça m'a l'air assez incroyable Hésitez pas à me dire si ça vous Si ça vous plairait Dans les commentaires Ah je commence à fatiguer Sur ce Je vous souhaite une bonne soirée Ou journée Je vous dis à la prochaine Prenez soin de vous Ciao ciao A la prochaine 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 A la prochaine